Jeje, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. T'as enfin trouvé une copine ? Non, 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 Jeje. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est très chaud. Faites au chini, Alfredo. On picha avec ingrédients au choix et au hamburger aux boulettes. Hum. Un speedy, pour qui, enfin une copine ? Oh, je suis content pour toi. Moi, que t'ai persuadé que tu étais un déchet célibataire endourci. Le dior a passé son temps avec ses amis pour oublier qu'il est seul et qu'il le restera toute sa vie. Donc, je suis vraiment soulagé pour toi. Quand vas-tu nous la présenter ? Hum, je n'ai toujours pas de petite amie. C'est pas grave, continue, pour qui. Mais tu devrais s'encher à te laisser pousser la barbe. Toi, une peau de cochonne. Quoi, c'est tout ? C'est ça ta grande nouvelle ? Que t'as toujours pas de petite amie ? Non, 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 pas du tout. J'ai des places pour assister au play-off. Pardon ? Comment t'as réussi à les avoir ? Tout est vendu depuis des semaines. Mon oncle travaille à la ligue. C'est génial, j'arrive pas à croire qu'on va voir les play-off. Je dois retirer les billets, c'est après-midi. C'est quelque chose que je dis pas très souvent, mais merci beaucoup. Défi, tu veux dire merci, non ? Ah, c'est comme ça que ça se prononce ? Bon, alors, merci beaucoup. Ça, ça, ça me fait plaisir d'y aller avec vous deux. Mon amitié avec Porky est terminée, je veux plus le voir. Pourquoi ? Parce qu'il a osé me piquer mes frites. De quelles frites tu parles ? De celles qui étaient servies avec mon hamburger. Mais il te fait penser que c'était pour tout le monde. Non, elles étaient pas pour tout le monde, c'était mes frites et elles étaient comprises dans mon menu. S'il voulait des frites, il avait qu'à en commander. Mais on n'a pas le droit de piquer les frites de quelqu'un d'autre, parce que c'est pire que tout. Porky est donc pire que tout. Point final. Tu crois pas que tu dramatises un peu trop ? Quoi ? Moi ? Je ne dramatise pas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais rentrer seul à la maison et à pied. Exactement. Je vais braver le danger sur ce trottoir mal fréquenté, où je vais à coup sûr croiser la route de femmes au volant de gros 4x4 et combler de l'horreur des vieux messieurs avec de belles cannes. Mais aucun d'eux, et je suis sérieux, aucun d'entre eux n'arrivera jamais à atteindre le niveau de bassesse de ce cher Porky Pig. Je ne te salue pas, Bugs. Quoi ? 500 dollars ? Pour deux horizontaux ? Pour la truffe. Mais la truffe, c'était gratuit. Sur le menu, il y a écrit PM. Oui, PM. Prix du marché. Qui, dans ce cas, est de 250 dollars, l'assiette. Prix du marché ? PM, ça veut dire pour moi que je sasse. C'est comme dans... Allez-y, je vous en prie, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Payer l'addition, tiens. C'est tout. Mais c'est 5 dollars, t'as dit qu'on peut partager ? Eh ben quoi, c'est ce que je fais. Moi, 5 dollars, et toi, le reste des dollars. Non, 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 partager, ça veut dire moitié, moitié. C'est dingue, ça. PM, ça veut dire prix du marché. Oh, ça me tue, ça. Non, laisse. Le voiturier, c'est pour moi. Jusqu'à maintenant, la police ne disposait que de très peu d'éléments. Les enquêteurs savaient que l'homme qu'il recherchait était une sorte d'ermite moderne sans vie sociale. Ça connaît la description de Porky ! Mais un témoin s'est fait connaître et a donné à la police une description physique détaillée du suspect. L'homme que nous recherchons nous a été décrit comme randouillard, court sur pâte et chauve, avec en plus un nez de cochon. Randouillard, court sur pâte et chauve, avec en plus un nez de cochon ? Si vous apercevez quelqu'un qui correspond à cette description, surtout, appelez la police. Maman. T'as pensé à prendre un maillot de bain ? Oui, oui, oui. Parce qu'on va surtout rester au bord de la piscine, hein ? T'as de l'écran total ? T'as l'air d'avoir le gras qui marque. Ça va être trop génial ! Ces vacances seront mémorables ou ne seront pas ! On va faire la nuba, Porky ! Aucune retenue, on se lasse ! On va pas se coucher tôt, ni bouquiner gentiment, ni manger de légumes ! On va se comporter comme des porcs ! Enfin, si je puis dire... Quoi ? Je crois que j'ai laissé le fer allumé à la maison ! Je crois que je l'ai pas éteint ! Ça pourrait mettre le feu ! Mais arrête, Porky ! T'as pas laissé ton fer allumé ! Tu te mets beaucoup trop de pression ! Et si j'ai choisi d'aller au Mexique, c'est justement pour lâcher la vapeur ! L'intention, nous allons traverser une zone de violence. Nous vous prions d'attacher vos ceintures. T'attaches pas ta... 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 ta ceinture ! C'est en vacances, mon gros ! Personne ne me donne d'ordre ! Surprise ! C'est bon ! Vas-y, cherche ! Mais 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 on est où, là ? Au Parc National Randall McClintock ! Eh, mais mais qu'est-ce qu'on fait, là ? On cherche des truffes ! Avec ton gros groin, tu les renifles, je les déterre et on les risse ! Quoi, quoi, quoi ? Que je les renifle ? D-d-daphy, je suis pas ce genre de cochon ! Je suis né dans une banlieue chic ! Je... je... je porte un blazer ! Bon, tu veux bien essayer ? Parce que là, il se fait tard ! Oh là là, tous tes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe ! Allez, pour qui ? Mais j'ai toutes tes tripes ! C'est bien ça ! Cherche les truffes, petit porc ! Cherche ! Je ne te donnerai pas 375 000 dollars pour t'acheter un yacht ! Mais tu es mon meilleur ami ! C'est ce que font les meilleurs amis ! Sûrement pas ! Je comprends ! Accepterais-tu de me donner 375 000 dollars que je donnerai à mon tour à une oeuvre de charité de mon soin ? Daffy, personne ne te donnera 375 000 dollars ! Bien sûr que je peux te donner 375 000 dollars ! J'étais sûr que je pouvais compter sur toi ! Mon... mon... mon pauvre Daffy ! Je... je savais même pas que tu étais malade ! C'est... c'est quand l'opération ? Ce soir ? Alors si tu pouvais te secouer la couenne ? Comment se fait-il que... que t'aies pas demandé à Abogs ? Parce que tu es mon meilleur ami ! Et je sais que je peux te demander n'importe quoi ! Tout comme toi, tu sais que tu peux me demander n'importe quoi ! Tu... tu peux allumer la lumière, s'il te plaît ! Je... je vois rien du tout ! T'es plus prêt que moi ! Tiens ! Je crains qu'il n'y ait que 350 000 dollars ! Mais... c'est... c'est tout ce que j'ai... Pour qui ? Tu ne me simplifies vraiment pas les choses ! Tu crois que ça m'amuse de demander de l'argent à mon meilleur ami ? Est-ce que tu t'imagines ce que moi je le ressens ? Comment je suis mal à l'aise ! Qu'est-ce que c'est ça ? Tout au fond du coffre ? Une montre en heure massif ! Mais elle appartenait à mon arrière-grand-père ! Randall Pig ! Mais il a fait graver son nom ! Ça lui enlève énormément de valeur ! Ce sera pas suffisant ça ! Ta carte de crédit ! J'en ai besoin pour vivre ! Pour qui ? Je n'ai pas le temps de discuter ! Je me fais opérer dans 10 minutes ! Oh, t'as raison ! Voici ma carte de crédit ! Je n'ai pas entendu le mot magique ! Voici ma carte de crédit, s'il te plaît ! Bien ! Si j'accepte de la prendre, c'est pour te faire plaisir ! C'est quoi ça, de la laine ? Bon d'accord, je vais aussi prendre ta veste ! Ah ! Ce foulard va peut-être me sauver le Rhin du C ! Soigne-toi bien ! Oui, mais maintenant, comment je fais pour vivre ? 22, 23, 24 ! Il n'y a plus que 25 personnes devant nous ! On est presque à l'intérieur ! Ça va être grandiose ! Daffy, je suis vraiment content qu'on ait réglé cette histoire ! Seuls les grands hommes savent reconnaître quand ils ont tort ! Je suis entièrement d'accord avec toi ! Génial ! Tout le monde est d'accord ! Ça demande du courage ! Et il ne faut plus jamais qu'on parle de ça ! Parce qu'on est à 16, 17, 18 personnes avant d'assister au mat du siècle ! C'était un très joli panier garni ! Si tu veux un conseil avisé, le mieux c'est de ne pas en parler pour éviter de faire croire que tu te vantes ! Joli, mais il y va un peu fort ! Parce qu'une fois qu'on a retiré les rubans rouges et l'emballage, il ne reste que quelques bousiers des fruits moches ! Ça n'a pas d'importance ! On oublie tout ça ! C'est derrière nous ! La page est tournée ! Et on est à 9, 10, 11 personnes avant d'entrer au stade ! Je propose qu'on avance tranquillement et surtout en silence ! En tout cas, c'est l'intention qui compte ! T'as bien raison ! Alors je te remercie ! Pourquoi ? Pour le panier garni ! Mais quel panier garni ? Il ne reste que deux personnes ! On discutera des détails une fois à l'intérieur ! C'est celui que tu m'as offert ! C'est toi qui m'as offert un panier garni ! Mais pourquoi je t'aurais offert un panier garni ? Allez, donne-nous nos billets ! Pour avoir mangé mes frites ! Mais on provoque un bouchon ! Je croyais qu'elles étaient pour tout le monde ! Elles étaient incluses dans mon menu ! Donc c'est pas toi qui m'as donné ce panier ! Non, c'est toi qui m'as offert un panier ! Mais je t'ai pas offert de panier du tout ! C'est moi qui vous ai donné les paniers ! Je me fiche de vos histoires de frites ! Moi, ce que je veux, c'est voir le match ! C'est vraiment dommage parce que personne n'ira le voir ! Non ! De toute façon, j'ai aucune envie d'y aller avec quelqu'un comme toi ! Voilà mon billet ! C'est une longue, longue histoire ! Ils sont chamaillés... pour quelques frites ! J'arrête ! Il est temps de rentrer ! Où est la voiture ? Comment ? Tu sais pas où est la voiture ? Et toi, tu sais où est-ce qu'elle est la voiture, peut-être ? Ce sauf que moi, j'avais un bandeau sur les yeux ! J'y pensais que si je te disais où on allait, tu serais pas venu ! Non, en effet, je serais pas venu ! Ah, tu vois bien que j'ai raison alors ! Laisse tomber, je rentrerai par mes propres moyens ! Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas... On dirait une... Une truffe géante ! Pour qui ? Pour qui ? On est riches ! 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 Euh... D... 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 Daffy ? Tu sais qu'on est toujours perdus ? On est peut-être perdus... Mais on est riches ! Ha ha ha, ouh ! Ha ha ha, ouh ! Ha 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 ! Ha 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 ! Un lit à baltaquin, des coussins brodés, des rideaux en dentelle. Soit c'est la chambre d'une petite fille de 8 ans tout au plus, soit celle d'un tueur. C'est ton choix. Pas de couteau, d'arme ou de morceau de cadavre ? Hein ? Il doit avoir les yeux sensibles. Mais depuis quand les cochons ont besoin d'autant de paires de lunettes ? Est-il possible que Porky ne soit pas l'étrangleur des banlieues que l'on recherche ? Est-ce qu'il se peut que je sois juste un simple rondouillard court sur patte et sauve et que je tire un peu trop vite des conclusions tout ça parce que je suis un paranoïaque qui aime colporter de fausses rumeurs ? Non, c'est le visage d'un tueur. Allô, c'est moi. On va devoir agir ce soir. Il soupçonne quelque chose. Viens chercher Daphic quand j'aurai fini. Il sera dans le garage. Je le mettrai dans le congélateur. Mais c'est quoi ce désordre ? Il faut vite que je chante d'ici. Il m'a enfermé. Qu'est-ce qu'il y a... Tu fais quoi là ? Mais rien du tout. Je croyais que c'était la cuisine. J'ai un petit creux. J'y avais de faire à manger. Tu veux un sandwich ? Oh oui, comme c'est très gentil. Un sandwich, ça serait vraiment l'idéal. Il est en train de jouer avec moi. Il va me découper en millions de tout petits morceaux. Il va me cuisiner, me transformer en duvet. Non, une minute. Calme-toi, Daphie. C'est de porquer que tu parles. C'est un gentil cochon. Tu le connais depuis des années. En plus, il ferait pas de mal à une mousse. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Oh non ! Ça y est, j'ai le syndrome de Stockholm. J'épreuve de la sympathie envers mon ravisseur. C'est un sandwich au foie. Mais au foie de qui ? Quoi ? Bon, tu sais quoi ? Je viens de réaliser que j'ai pas faim. Je crois que je vais mieux d'aller me reposer. Enfin, c'est pas possible. J'ai fait un nœud en huit à ce taquet, un nœud de papillon alpin ici, un double ganchet là, un joli nœud d'arrimeur jusqu'ici, et là, un nœud de croc. Et pour nous arrimer au port, t'as fait quel nœud ? Mais, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? On est, on est perdus au milieu de l'océan. Oh là là, oh, j'ai toujours su que je mourrais comme ça. Ah non, surtout pas de panique. Nous allons hisser les voiles et rentrer au port. Euh, où sont les voiles ? Mais j'en ai pas pris. Qu-qu-qu-quoi ? Ben oui, j'avais pas assez d'argent, j'ai été obligé de choisir entre une voile et ce jacuzzi. Donc le seul responsable, c'est pour qui ? Je t'ai donné tout ce que j'avais, j'ai plus le moindre sou, moi. Le fait que tes revenus soient limités, c'est quand même un peu pas de ma faute. Quoi ? C'est de ma faute ? Mais c'est de la tienne, non ? Nous n'avons qu'à demander de l'aide par radio. Non, j'ai pas de radio. Quoi ? J'avais plus d'argent. C'est peut-être à cause du deuxième jacuzzi. Voilà ce qu'on va faire. On va tous prendre un jacuzzi bien chaud et plein de bulles et ça va nous détendre. Ce qui nous permettra de réfléchir tranquillement à notre petit problème. Je parie que cette beauté pèse 1,5 kg. On a un demi-million de dollars devant les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 10 % ? Je te rappelle que partager, ça veut dire qu'on a chacun une moitié. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire de ta moitié ? Aucune idée. Je serais enclin à mettre de côté en cas de coup dur. Mais arrête ! T'as une chance unique de te gâter pour rire. Je m'offrirais une chemise. J'ai jamais éprouvé le besoin d'en avoir une. J'ai déjà une veste et un nœud pape. Une chemise, ça ferait trop, non ? C'est pour ça que tu portes pas de chemise ? Parce que t'es un gros rabbin ? Et toi, pourquoi t'as pas de vêtements ? Parce que j'ai le corbeau. Regarde mes péteros, Porki. Regarde-les dans les yeux. Chut ! Quoi ? Chut ! Quoi ? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu crois que c'est ? Un ours. Porki, dans cette forêt, ça fait au moins mille ans qu'on n'a pas vu d'ours. Vite, Tafi, c'est le moment de nous envoler. Quoi ? Mais enfin, je vole pas. Mais t'es un canard. J'ai laissé mon fer à friser à allumer. Ton fer à friser ? Mais t'as pas de chaisers ? C'est pour ma queue. Parfois, j'oublie de l'éteindre. Il est rigoureusement stipulé qu'il faut pas laisser son surveillance. Il est sans surveillance. Il peut mettre le feu. Porki, ta compagnie est désagréable. Écoute-moi, on est peut-être en milieu de nulle part, mais je suis décidé à faire de ses vacances quelque chose de grand. Il faut qu'on fasse un truc de dingue. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais trouver, je vais trouver. Oh, j'ai trouvé ! Et si on attachait un million de ballons à cette âne toute tranquille et puis qu'on le regardait s'envoler ? Et on va trouver un million de ballons ? Ah oui, c'est pas bête, là. Oh, j'ai trouvé ! On pourrait le badisonner de sirop d'érable et lui coller des vieux journaux sur les poils. Et on le trouve où, le sirop ? Et les vieux journaux ? C'est sûrement amusant d'être celui qui soulève les problèmes. J'ai plus besoin de quelqu'un qui trouve des solutions. Je n'arrive pas à penser. Il fait trop chaud. Trop chaud ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour qui courir tout nu dans la rue laisse des souvenirs impérissibles ? Tu veux dire qu'on va vraiment le faire ? Oh oui, je veux dire qu'on va vraiment le faire. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois ! C'est les vacances ! On fait les poufous ! Ah, on est dingue ! Regardez ce qu'on fait ! Regarde les autochtones ! Enfin, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes ? Vous êtes aveugles ou quoi ? On est à poil ! On est complètement nu sans rien dessus ! Voilà ! Ah, mais quand même ! En prison ? Pour nudité ? Non, mais c'est les vacances, quoi ! On fait les poufous ! On aurait mieux fait de faire un truc à l'âne tranquille. C'est aujourd'hui, surprise ! J'ai tout loupé ! Joyeux anniversaire en avance, Daffy ! Pour qu'il tenait à ce que la fête s'efface le jour de l'événement, mais il a téléphoné pour nous dire de l'avancée à ce soir parce que tu commençais à avoir des soupçons. Tu as de la chance d'avoir un ami aussi attentionné ? Lui, un ami attentionné ? C'est surtout l'étrangleur des banlieues ! C'est quoi pour cette histoire tout divague, Daffy ? Si je ne suis pas l'étrangleur des banlieues ! Il me retenait prisonnier chez lui ! Il a fermé les portes afin que je ne puisse pas m'enfuir ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'était pas fermé à clé ? Si, c'est vrai ! Alors, pourquoi je n'arrivais pas à les ouvrir ? Comme celle-ci, tiens ! Là ! Il faut la pousser ! En plus, il n'y a pas de room ! Pour que les enfants, ils l'ouvrent tout le temps ! Les petits enfants ! Bon, enfin, bref ! Il n'empêche que tu as poussé le vis jusqu'à couper les lignes téléphoniques ! Tu ne voulais pas que je l'appelle à l'aide, hein ? Tu as utilisé le téléphone de la chambre d'amis ? C'est une antiquité ! Il ne fonctionne pas et il est là pour décorer ! Admettons, mais comment tu expliques le sang sur tes mains ? C'est de la peinture pour la banderolle ! Ne change pas de sujet ! T'as peut-être réussi à tromper ton monde avec tes mensonges ! Mais moi, en revanche, je t'ai vu en train d'assassiner une femme ! Qu-qu-qu-quoi ? Avec une tronche d'un oeuf énorme ! C'était pour faire une sculpture de glace ! C'est de toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !